Le mouvement des Gilets jaunes ne vient-il pas ponctuer l'échec du dialogue social à la française, justement ? Bien sûr, nous sommes dans un échec, mais tout comme sur l'exemple que vous venez de rappeler. Mais je vous rappelle également que très souvent, vous avez entendu que des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres de dirigeants d'entreprise sont pris en otage par les salariés d'entreprise, puisque les usines sont pris en otage. Parfois même, des usines sont saccagées par des salariés qui sont dans une colère aussi pour ne pas avoir été entendus ou avoir l'impression de ne pas l'avoir été. Donc c'est pas nouveau. C'est l'échec des syndicats ? Non, c'est l'échec du système français. Les syndicats font ce qu'ils peuvent dans le système imparti. C'est la culture française dans laquelle nous sommes tous plongés, avec une difficulté à réfléchir ensemble. On pense tous qu'il suffit d'être droit dans ses bottes pour avoir raison. Le grand modèle en France, c'est Cyrano Bergerac. C'est un modèle de loser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui n'y arrive pas, il a un talent gigantesque, il n'arrive pas à le mettre en œuvre pour accomplir son propre destin. Il meurt à la fin seul. Dernier mot, il lui reste une seule chose, le panache. Et là, baisser le rideau, la France en tire debout en disant « c'est génial ». Eh bien non, ça n'est pas génial. Le panache, il y en a marre. Il faut construire des choses qui fonctionnent. Et pour construire des choses qui fonctionnent, on ne peut pas être à Paris tout seul, à décider, sans les autres et sans personne. Il faut construire un raisonnement avec tout le monde, aller chercher les énergies, aller chercher les intelligences, impliquer tout le monde dans la recherche de l'intérêt général. Pour illustrer un peu cette cassure entre précisément les Gilets jaunes, notamment les organismes de représentativité, les dirigeants politiques ou encore les syndicats, je vous propose d'écouter Sandrine, Gilets jaunes. Elle vient d'Ardèche. On parle, puis on crie, puis on devient violent parce que c'est dans l'ordre des choses. Donc il n'y a que comme ça que ça avancera. Il y a un dialogue de sourds. Donc je pense que ça, bien sûr que ça va perdurer. Et je pense que ça va finir par des effets de violence comme samedi dernier. Voilà. — Le taux de syndicalisation en France est assez éloquent. Jean-François Chantarot, 11% selon le dernier chiffre avancé par le ministère de l'Intérieur. La moyenne européenne se situe à 23%. Quelle réaction à ce taux de syndicalisation ? Eh bien ça provient de ce que l'on vient de dire. À partir du moment où il n'y a pas débat, où il n'y a pas possibilité d'échanger nulle part. Mais dans les syndicats, c'est pareil. Il est très difficile à l'intérieur d'une organisation syndicale de lutter contre cette culture de la confrontation parce que le syndicat se retrouve face à des chefs d'entreprise qui ne l'écoutent pas forcément, lesquels aussi sont face à des syndicats qui ne les écoutent pas aussi. Donc on est là dans une culture de confrontation. Donc quand vous, vous êtes salarié d'une entreprise, vous dites « Bon, si j'entre dans le syndicat, c'est pour entrer dans la confrontation. Est-ce que j'ai envie de ça ? Je vais être repéré comme étant dans la confrontation. Donc je n'y vais pas. » Et donc ce qu'il faut installer à l'intérieur du syndicat, à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur du territoire, du micro-territoire dans lequel on vit et à l'intérieur de la nation française, ce sont des mécanismes de débat systématique. Édouard Philippe l'a annoncé, le Premier ministre, il a annoncé des grandes concertations territoriales, notamment sur la transition écologique. Est-ce que c'est une solution ? Alors, en principe, oui. Ensuite, la difficulté, le malheur est dans la méthode. Il faut du papier millimétré pour distribuer la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler, qui sont dans une culture de confrontation. Nous avons fait, nous, tout un travail avec de multiples groupes sur de nombreux sujets, notamment sur l'État, avec le service d'information du gouvernement. Pendant des années, nous nous sommes réunis en impliquant des préfets pour réfléchir à la façon dont on pourrait débattre. En fait, on a fait un débat sur le débat, sur la méthode de débat. Les préfets disent en eux-mêmes qu'ils ne sont pas en situation d'organiser le débat. Les maires, c'est pareil. Vous organisez, nous l'avons fait, des dizaines, voire des centaines de fois dans des collectivités territoriales. Les maires organisent un conseil de quartier, une réunion publique qui vient dans la salle. Vous avez deux types d'acteurs. Vous avez d'une part les acteurs qui sont copains avec le maire et qui viennent pour faire la claque. Et vous avez d'autre part, c'est-à-dire ses amis politiques, pour ne pas dire ses amis tout court, et vous avez d'autre part les ennemis du maire, ses opposants qui veulent lui prendre la place. Et donc on n'arrive pas à construire un débat serein à l'intérieur de la collectivité. Si on veut organiser un débat, il ne faut pas le faire à l'intérieur de la CGT seulement. Déjà qu'on n'y arrive pas bien. Il ne faut pas le faire à l'intérieur de En Marche. Déjà qu'on ne le fait pas du tout. Il ne faut pas le faire non plus à l'intérieur des Républicains ou du PS où on ne le fait pas, ni au Front National où on ne le fait pas. Les lieux où il y a débat pour co-construire un diagnostic sur le fonctionnement de la société n'existent pas. Pour construire un projet de société n'existent pas. Pour construire un programme qui permettrait, une fois qu'on est élu, si on gagne l'élection, de faire triompher la France et de réunir les conditions du succès n'existent pas. Et donc d'un seul coup se dire, moi Premier ministre je vais organiser du débat alors que je ne l'ai jamais fait et que jusqu'à présent j'ai dit que j'étais droit dans mes bottes. Mais ce n'est pas sérieux. Moi je pense qu'il va y avoir une grande difficulté pour attirer les forces vives qui elles-mêmes seront en difficulté vis-à-vis de leurs propres mandants. qui ne se sentant pas écoutés leur diront, si tu vas là-bas c'est pour faire quoi ? Tu vas là-bas encore pour avoir un statut social ? Pour ne pas dire avoir les petits fours et le champagne à la fin de l'opération ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Organiser un débat ça se fait avec une méthodologie très précise et ça se fait de façon mécanique et pas une fois. Il faut instaurer un système qui progressivement va bâtir une culture nouvelle, sujet après sujet, semaine après semaine. Il faut instaurer un grand mécanisme de débat citoyen qui doit venir se nicher avant le débat parlementaire. Il ne faut pas qu'il y ait de loi qui arrive au Parlement sans que préalablement le débat citoyen ait eu lieu, qui implique tout le monde. Vous écoutez Réfi.